C'est un papier de Brisa Ollis et Toll qui ont évalué l'utilisation et la tolérance des bétabloquants chez les patients qui ont des amyloses AL avec atteinte cardiaque. Concernant le background, on a la notion et on constate en pratique clinique que l'utilisation de bétabloquants aggrave les incenses cardiaques sur les cardiopathies restrictives comme l'amylose. Le débit cardiaque est dépendant de la fréquence cardiaque chez ces patients qui ont un volume d'éjection qui est faible et fixe et qui ne varie pas avec les efforts et les stimulations neurohormonales. Les bétabloquants peuvent être indiqués chez ces patients pour d'autres pathologies comme une coronaropathie, des troubles du rythme supraventriculaire pour du contrôle de la fréquence ou des troubles du rythme ventriculaire. Et dans certaines situations pour l'hypertension artérielle et les données dans la littérature sont pour l'instant relativement faibles. Donc, l'objectif de ce papier, c'était d'évaluer l'utilisation et la tolérance des bétabloquants dans une cohorte d'amyloses AL avec atteinte cardiaque. Pour le design, c'est une étude rétrospective monocentrique qui a suivi entre janvier 2015 et juin 2020 les patients suivis au centre de référence des amyloses cardiaques nationales Alexandra General Hospital à Athènes. Ils ont repris leur cohorte de patients sur la période de 358 amyloses AL, parmi lesquelles il y en avait 236, ça fait 65% qui avaient une atteinte cardiaque. 53 des patients avaient un traitement bétabloquant, ce qui représentait à peu près 23% des patients. Et chez ces patients qui ont été suivis, 28, soit 53% ont maintenu le traitement bétabloquant pendant toute la durée du suivi. Et 25 patients, ça fait 47%, ont dû arrêter le traitement pour une intolérance. Quand on regarde les données générales de la cohorte, c'est des patients qui sont en stade mailloclinique 2 à 3 en majorité, d'âge moyen 64 ans, qui en termes de NYHA sont pour la plupart NYHA2, qui présentaient une hypotension orthostatique dans 45% des cas. La pression artale médiane était à 110 mm de mercure de systolique. Et sur les paramètres cardiaques biologiques, ils avaient un NT pro BNP médian à 4900. Et sur l'échographie, les épaisseurs médianes de paroi étaient de 14 mm et la fraction d'éjection médiane à 50%. L'utilisation des bétabloquants chez ces patients, les indications d'abord, 30% des patients avaient un bétabloquant pour de la fibrillation atriale, un peu moins de 30% pour une atteinte coronaire. Et le reste des indications, c'était principalement de l'hypertension artérielle ici en orange et de l'incense cardiaque à fraction d'éjection altérée. C'était 15 à 20% chacun. Les patients qui étaient sous bétabloquant dans cette cohorte, 59% des patients avaient le bétabloquant qui avait été introduit avant la découverte de l'amylose à elle. Et chez les patients, les 25 qui avaient dû interrompre le traitement par bétabloquant pour une intolérance, dans 39% des cas, c'était de l'hypotension artérielle, que ce soit orthostatique ou une hypotension symptomatique. Et dans 25% des cas, des exacerbations d'incense cardiaque. Quand on regarde le profil des patients tolérants versus intolérants au traitement bétabloquant, on constate qu'en termes de classe myoclinique, c'est des patients qui sont plus graves. Ils sont décalés en termes de stade plutôt en 3 et en 3B de la myoclinique. Sur le plan cardiaque, leur niveau de dyspnée est plus élevé. Il y a beaucoup plus de patients en stade 3 de la NY-KHA. Leur état général évalué par le performance status est aussi plus altéré, avec plus de patients en stade 2 et en stade 3. Et quand on regarde les biomarqueurs, il y a une tendance à un NT pro BNP plus élevé, avec 5800 chez les patients qui ne tolèrent pas les bétabloquants, versus 3700 chez les patients qui tolèrent les bétabloquants. Pas de différence significative en termes de fraction d'éjection, mais une tendance à une fraction d'éjection plutôt plus basse chez les patients qui n'avaient pas toléré les bétabloquants. Et une hypertrophie ventriculaire gauche qui est significativement plus importante chez les patients qui n'avaient pas toléré les bétabloquants. En termes d'introduction, il n'y a pas de différence significative entre les deux cohortes, tolérance, intolérance aux bétabloquants entre le moment de l'introduction, si les bétabloquants avaient été introduits avant le diagnostic de l'amylose ou après le diagnostic de l'amylose. Quelques petits résultats complémentaires. Les patients qui avaient toléré les bétabloquants dans leur cohorte avaient un taux de réponse cardiaque au traitement hématologique plus important avec 87% chez les patients qui toléraient versus 27% chez les patients qui ne toléraient pas les bétabloquants. Et les patients qui ne toléraient pas les bétabloquants, qui avaient dû être interrompus, lorsqu'ils avaient des IEC ou des ARADE associés, ils avaient dû systématiquement être interrompus en plus du traitement bétabloquant, principalement pour l'hypotension. Et enfin, quand on regarde la survie de cette cohorte, après un suivi immédiat de quasiment 18 mois, il y a 50% de patients qui sont décédés. Et les patients qui sont intolérants aux bétabloquants retrouvent une différence significative de survie avec un hasard ratio à 4 qui traduit une mortalité plus importante dans cette population-là. Concernant la discussion, les éléments, les forces de cette étude, c'est que la cohorte d'amylose à elle est bien décrite. C'est une cohorte d'un centre expérimenté qui a un haut volume de patients et qui ont dans leur dossier bien détaillé les indications, les dosages, les différents types de bétabloquants qui ont été utilisés et le motif d'arrêt du traitement bétabloquant. Les limitations, par contre, pour l'extrapolation et l'utilisation des données, c'est que c'est une étude rétrospective observationnelle qui limite du coup l'applicabilité des résultats dans la pratique courante. Et on reste sur le fait que les données sur l'utilisation des bétabloquants chez ces patients avec des amyloses sont pour l'instant limitées dans la littérature avec quelques données de cohorte, rétrospectives mais pas de données prospectives. Et la question indépendamment de est-ce qu'il faut mettre ou pas des bétabloquants chez ces patients qui ont des amyloses et est-ce que lorsqu'ils ont une autre indication de bétabloquant, une coronaropathie, une fibrillation atriale qui nécessite du contrôle de la fréquence, des troubles du rythme ventriculaire, est-ce que le bénéfice du bétabloquant est le même que chez un patient qui n'a pas d'amylose ou est-ce que le traitement va être délétère et justifierait de ne pas introduire ce traitement et d'utiliser des alternatives qui sont parfois avec des profils de sécurité et des effets secondaires non négligeables mais qui sont peut-être mieux quand même que les bétabloquants. Donc en conclusion, les bétabloquants dans cette cohorte étaient utilisés dans à peu près un quart des amyloses des patients avec une amylose cardiaque AL. Seule la moitié des patients avaient toléré le maintien de ce traitement. Les causes d'interruption du traitement étaient principalement l'hypotension et les exacerbations d'un sens cardiaque et ils retrouvent dans cette étude que les patients qui ne tolèrent pas le bétabloquant sont des patients qui sont à un stade plus avancé de leur amylose AL cardiaque et que c'est un indicateur de mauvais pronostic pour la suite. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci.